Allez, parce que le Japon c'est complètement fou, on va vous montrer de nouveau une salle de jeu qu'on a découverte à Tokyo avec des jeux toujours aussi fous, différents et hallucinants, tout simplement. Alors ça par exemple, c'est une machine qu'on connait, qu'on a à la foire du trône par exemple. Sauf que là, vous lancez les pièces, il y a une grande roue qui tourne au milieu, et il y a le super jackpot. Alors il n'y a pas énormément de monde, il y avait un peu plus de monde tout à l'heure, et c'était vraiment hallucinant. Donc là, la roue qui tourne au milieu par exemple, elle sert à quelque chose, elle n'est pas là juste pour la décoration. Ah, il y a la roue qui tourne au milieu, elle sert aussi à quelque chose. J'aurais bien aimé vous montrer. On envoie les pièces en l'air, et ça fait un jet de pièces, c'était vraiment drôle. Là encore autre chose, un jeu de course hippique. Et enfin... Alors les sièges sont ultra confortables, on peut les régler dans toutes les positions, on peut avancer l'écran, le reculer, le régler en hauteur. Alors on va s'asseoir d'ailleurs, on va... On va faire ça ensemble. Ok allez, je m'assois. Du coup, on a l'écran en face. Là je peux l'avancer, je le recule. Je suis super bien installé, j'ai énormément de place à gauche, à droite. Je peux régler le siège aussi comme dans les trains, on appuie sur une petite manette et on est complètement allongé. Et puis, on va jouer aux courses, on va parier et on va tout jouer les uns contre les autres. Il s'appelle Star Wars. C'est marqué là-bas. Voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu. Merci. Merci. Merci.